Sous-titrage MFP. 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 est-ce que, ma question, est-ce que, c'était une simple théorie, qui, je veux, et la personne, est quand ces deux personnes, cela dépendait des personnes, cela dépendait des activités, des personnes, des personnes, lorsque la personne avait été arrêtée ou non. La décision devait être prise par le bureau 870 en ce qui concerne l'arrestation des cadres du parti. On ne peut pas utiliser les étalons pour l'arrestation des cadres. Je voudrais passer maintenant, je voudrais passer un autre point, c'est ce que, c'est ce qui concerne l'arrestation des cadres, c'est ce qui concerne l'arrestation des cadres, qui ne s'est pas ce qui concerne l'arrestation des cadres, et c'est ce qui concerne l'arrestation des cadres, C'était en 1978, c'est le témoin. Hier, il me semble que vous avez évoqué le 31 décembre 1977, ou en tout cas, vous vous rappelez des déclarations que vous avez étenues dans le procès 001, mais on va essayer autrement. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir entendu parler de conflits à la frontière en 1977, fin 1977 ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Vous pouvez patienter un moment, je ne me souviens pas. En ce qui concerne les affrontements entre les soldats du PCK et le Parti communiste de l'Une, effectivement, cela s'est passé. À cette époque, Pan Yin a protesté à l'entité de liaison du PCK concernant ces affrontements. À l'époque, cela a pris la forme d'escarnoche. à l'époque, cela a pris la forme d'escarnoche. Cela s'est passé le 15 mai 1976. Pan Yin a parlé de cette question et Pol Pot a donné pour instruction qu'il n'y ait pas d'affrontements internes sur cette question. Il ne s'agissait donc pas de conflits armés, mais plutôt d'escarnoches le long de la frontière. Une lettre a été envoyée à l'échelle supérieure sur les civiles qui étaient venus chercher du bois de chauffe dans la forêt à l'intérieur du territoire cambodgien. Avant le 15 mai 1975, il y a eu des incidents où les Vietnamiens avaient pénétré sur le territoire cambodgien. Le 15 mai 1976, il y a eu des affrontements entre les deux forces qui se sont intensifiés jusqu'au 31 décembre 1978. Lorsque le PCK a déclaré la guerre, c'est tout ce que je peux dire sur ce point. Alors, je voudrais que vous fassiez très attention quand je répondais à mes questions de pouvoir répondre en fonction de ce que vous saviez à l'époque. Ma question maintenant, c'est de savoir est-ce que vous vous souvenez d'avoir entendu un discours de Pol Pot début 1978, en tout cas au plus tard en avril 1978, au cours duquel il a évoqué les incidents qui ont opposé l'armée du Kampuchea démocratique et celle du Vietnam. Est-ce que le discours de Pol Pot de début 1978 vous dit quelque chose ? Lorsque le discours de Pol Pot de l'armée du Kampuchea démocratique, c'est de savoir ce que vous avez et le discours de la guerre. Avant de répondre à cette question, permettez-moi de préciser ce que j'étais dans mon terme de réponse. Ma connaissance découle de cet événement dont j'ai eu connaissance entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 2019. Le Conseil de la défense n'a pas besoin de me le rappeler. Je n'ai aucune information concernant le discours de Paul Pote. Vous devez préciser auxquels des discours vous faites référence. J'y viens justement, Monsieur le Président, c'est le document E3-4604 qui est un discours qui figure dans l'étendard révolutionnaire d'avril 1978. ERN en français 00520342, ERN en anglais 00519832 et ERN en kumère. Ces deux paragraphes qui m'intéressent, qui sont aux ERN 00064710 et la page suivante. Et pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de traduction, je vais demander à mon confrère Kungsamon de lire en kumère ces deux paragraphes qui m'intéressent. Comme ça, ce sera directement en kumère et avec l'autorisation de Monsieur le Président, si on peut afficher également ces paragraphes à l'écran, on l'équipe s'encharpe. Le Président, vous y êtes autorisé. M. le Président, merci Monsieur le Président, permettez-moi de lire l'extrait pertinent. Cette année, en novembre et décembre en particulier, pendant la première vague d'assauts entre nous, Ils ont utilisé neuf divisions de leurs forces régulières pour frapper et percer notre frontière à l'est, ces neuf divisions. Hormis leurs unités de districts, des régions et des miliciens dispersés, comprenaient les unités concentrées. La plupart de ces divisions étaient des divisions régulaires de renom. Parmi ces divisions de renom, il y avait la division neuf. La neuvième division de renom était celle qui était la plus célèbre dans la lutte contre les Américains. Cette division de renom est venue nous frapper en 1977. Pendant le mois de novembre et décembre, ils sont venus nous attaquer et ils ont pénétré notre territoire à Svahirien, à l'est de Kampong-chan, à Taken et à Kampot. Et je vous en ai informé au fur et à mesure. Toutefois, nous avons contre-attaqué et les avons mis en déroute. Ils sont entrés à Kampot pendant trois jours avant que nous les attaquions et ne les écrasions. Ils ont pris la fuite à Attaquen et à Kampong-chan, à Kampong-chan, ils ont pénétré pendant plus d'une semaine avant que nous ne les attaquions et nous les écrasions. Puis ils ont battu en retraite. À Svahirien, ils se sont positionnés pendant un mois à peu près et nous les avons attaqués et écrasés. Puis ils se sont retirés. À l'est de Kampong-chan, à savoir à Pogné-Krèque, Mémot et Takkro, dans ces districts-là, ils sont entrés pendant environ un demi-mois. Puis nous les avons combattus. Les avons mis complètement en déroute et ils ont battu en retraite. Fin de citation. Merci, M. le Président. M. le Témoin, vous avez entendu cet extrait lu par mon frère Kansamon directement en comètre. Est-ce que ça vous rafraîche la mémoire et est-ce que cet extrait du discours de Paul Pott ressemble à quelque chose que vous avez entendu à l'époque ? M. le Président, est-ce que le Conseil de la Défense pourrait me remettre une copie de cet extrait ? M. le Président, pour les besoins de la Défense, vous avez entendu le Conseil de l'examination ? M. le Président, pour les besoins de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation ? Dans le texte, il n'y a pas de problème de traduction ? Est-ce que ça vous rafraîche la mémoire sur quelque chose que vous avez entendu ? Ou pas ? Merci, permettez-moi de vous poser une question. Est-ce que l'extrait est tiré de quel numéro ? De l'étendard révolutionnaire, de la revue L'étendard révolutionnaire. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est le document L'étendard révolutionnaire d'avril 1978, document E3-4604. Mais la question, c'est est-ce que l'extrait vous rafraîche la mémoire ou pas ? Si ça ne vous rafraîche pas la mémoire, je peux l'entendre aussi. Je vais répondre brièvement à votre question. J'ai suivi ce discours. C'était lors de la journée de commémoration du 17 avril 1978. Est-ce que c'est lors de ce discours que vous avez entendu pour la première fois parler des différents affrontements qu'il y avait eu lieu en novembre et décembre 1977 ? Ou est-ce que même avant ce discours, vous en avez entendu parler à S21 ? Le président, maître, vous voulez préciser la date dans votre question ? La publication de ce numéro, l'étendard révolutionnaire, était-ce en avril 1977 ou avril 1978 ? Je crois bien que l'année 1978 était l'année à laquelle cette publication a été faite. Effectivement, Monsieur le Président, c'est la date que je vais mentionner en français en tout cas, avril 1977. Donc ma question reste la même. Effectivement, est-ce que vous avez entendu parler de ces affrontements de novembre et décembre 1977 ? Est-ce que vous en avez entendu pour la première fois parler lors de ce discours ? Ou est-ce que vous en avez entendu parler auparavant quand vous étiez à S21 ? J'ai entendu parler à S21 ? J'ai entendu parler à S21 ? Plus tôt. Je m'en souviens bien. Le 6 janvier 1978, Paul Pot a tenu une cérémonie de célébration. Il a parlé de la création de l'armée dans son discours. Il a dit que les forces des paysans et travailleurs étaient le fondement de l'armée. C'est aussi cette fois-là que Paul Pot a dit que les Younes avaient été chassés du Cambodge. Ça, c'était le 6 janvier 1978. Ensuite, en avril 1978, il y a eu une autre célébration. Cinq dignitaires étaient sur scène. J'en ai déjà parlé. Il y avait le frère Paul, Noon, Vaughn, Hem et Chuchun. Ces cinq-là étaient sur la scène. Voilà ma réponse. J'en ai entendu parler plus tôt. Un point de précision parce que je pense que nous avons eu un problème de traduction à l'audience du 13 juin. à l'audience du 13 juin, un petit peu après 10h55, vous évoquez, en français, on a entendu 196 officiers de police. Il existait 196 officiers de police au Campuchia démocratique. Et puis, un peu plus tard, on a entendu bureau de police. En Khmer, on m'indique que vous évoquez 196 centres de sécurité au sein du Campuchia démocratique. Parce que vous confirmez bien qu'en Khmer, vous avez parlé de centres de sécurité. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'en Khmer, vous avez parlé de centres de sécurité ? Dans le dossier 001, on m'a présenté ce chiffre 296. Dans tout le pays, il y avait au moins 196 centres de sécurité, y compris S21. Ce chiffre a été fixé par le bureau des coprocureurs. Ce n'est pas mon propre chiffre. Ce n'est pas le fruit de mes recherches. Le président. Le président. Deut, pouvez-vous répéter ? Vos propos prêts à équivoquent. Vous parlez de 196 entités, y compris S21. Veuillez employer les termes appropriés. Vous parlez d'entités. Parlez-vous de centres de sécurité ou de personnes ? Parce qu'en Khmer, vous dites corps. Réponse. Quand on parle de 196, ce sont les centres de sécurité qui repartiennent tout le pays, parmi lesquels S21. Il y avait 195 centres de sécurité en dehors de S21. Vous venez d'anticiper la question suivante qui était où est-ce que vous avez eu ce chiffre ? Vous venez d'indiquer que c'est dans le cadre de l'impression que vous avez eu connaissance de ce chiffre. Ce qui vient après, c'est vous-même, pendant la période du Kamputia démocratique, de combien de centres de sécurité aviez-vous connaissance ? J'avais connaissance de l'existence d'un petit nombre de centres de sécurité. Celui de Kampung Thong était administré par un cadet de ma nouvelle famille. Norn était responsable d'un autre centre de sécurité. Chan avait été son prédécesseur. Voilà donc les deux centres de sécurité dont j'avais connaissance. Connaissance, il y avait aussi un autre bureau, le bureau 15, dont s'occupait Teng. Est-ce que vous savez si vous aviez si peu d'informations parce que c'était le principe de la loi du secret qui s'appliquait ? Ou est-ce que tout simplement les centres de sécurité n'étaient pas en contact les uns avec les autres ? Ou est-ce que c'est parce que les centres de sécurité n'étaient pas en contact avec les autres ? Est-ce que ça explique pourquoi vous avez si peu d'informations ? Merci pour cette question. Elle me permet d'apporter une nouvelle fois des précisions. Au niveau du district, les centres de sécurité n'étaient pas subordonnés à ceux du secteur. Les instructions venaient du comité du district, les interprètes signalent qu'ils n'ont pas compris cette intervention. En ce qui concerne les centres au niveau du secteur, ils recevaient leurs ordres du secrétaire du secteur. Et le même s'applique aux zones. Excusez-moi. Même chose pour les zones. Excusez-moi, je vous arrête parce qu'apparemment, il y a eu un problème de suivi de votre déclaration et ils n'ont pas tout compris. Donc je suis lé, je vous demande ce que vous pouvez répéter votre réponse. Et j'insiste, je vous demande de répondre en fonction de vos connaissances à l'époque du professeur démocratique. Je parle de ce que je savais à l'époque. Je parle de ce que je savais à l'époque. La sécurité du district respectait le secrétaire du comité du district. La hiérarchie était organisée ainsi. En général, il n'y avait pas de communication au niveau horizontal. S21 n'était pas habilitée à contrôler d'autres centres de sécurité. S21 recevait des instructions de 870. Et les rapports étaient aussi adressés à 870. Voilà ce que j'ai appris à l'époque. Juste un instant. Je vais avancer, je vais revenir sur un point, un autre problème de traduction que nous avons identifié entre le Khmer et le français. Mais en attendant, j'avance sur un point. Vous avez évoqué votre rencontre avec Pong pour la première fois, si j'ai bien compris, lorsque vous étiez encore aux locaux de la PJ. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Je ne vous demande pas de re-rentrer dans les détails de votre rencontre, mais est-ce que c'est bien à la PJ si vous l'avez vu la première fois ? Oui, c'est vrai. Effectivement. Je poursuis une réponse que vous avez donnée ce matin. Vous avez indiqué, donc si j'ai bien compris, qu'à côté du 15 août 1977, Pong aurait occupé des fonctions AS21. Je voudrais savoir de quelles fonctions exactement il s'agisse. Quel est son rôle AS21 à côté du 15 août 1977, date à laquelle vous fixez le départ de Son Sen sur le champ de bataille ? Vous vous dites que Son Sen s'en est allé à la frontière ? Cela a quelque chose à faire avec l'interprétation. Il n'y a rien de compliqué. C'est une question d'interprétation. Rien n'est compliqué. Le Fon m'a présenté Pong à l'époque. Il est venu vous superviser AS21. Il est venu vous superviser AS21. Vous parlez de Pong. Il est venu vous superviser AS21. Quand vous dites il est venu vous superviser, ça veut dire quoi exactement, concrètement ? Il est venu vous superviser AS21. Comment ça se manifestait ses serveurs ? Comment ça se manifestait cette supervision ? J'ai été chargé du travail AS21. Lui me faisait parvenir le message de 870, et quand je voulais faire le rapport, je le faisais par l'entremise de Pang. Pang n'était pas comme Linn, il s'impliquait à fond dans le travail de S21, y compris pour ce qui est de l'atelier des sculpteurs. Alors, on va essayer de faire, dans ces cas-là, une distinction. Vous dites, je lui faisais rapport, enfin je lui donnais des éléments qu'il transmettait à 870, et lui-même vous remettez des éléments qu'il donnait à 870, c'est bien que je vous en prends de votre déposition. Là, ça ne me semble pas, et vous allez m'expliquer si c'est autrement, mais un travail de supervision, j'ai l'impression que vous décrivez quelque chose qui est celui du rôle d'un intermédiaire. Donc, sur cette partie du travail de Pang, est-ce qu'il avait d'autres éléments sur lesquels il s'impliquait, sur les aveux, sur le travail au sein même de S21, à part cette transmission d'informations ? On ne peut pas dire que c'était un intermédiaire. Il avait l'autorité entrustée par le parti. Le parti l'avait investi une certaine autorité. Il était habilité à venir S21. Et il le faisait en qualité de porte-parole. Si je voulais adresser un rapport, je le faisais par son entremise. Dans certains cas, je devais lui donner son avis, car il était au courant de certaines tâches. Dans le cas des tâches, pour lesquels il n'avait pas d'avis, il me demandait d'attendre le temps pour lui de consulter les choses supérieures. Parfois, il me donnait aussi son avis, ou il me donnait des conseils. Et il a aussi été clair quand il a reçu des instrucions de l'Upper Agilent. Et quand il recevait des instrucions directes de l'échelon supérieur, il me le disait. Donc je le répète, il venait à S21 en qualité de superviseur. Donc dans ces conditions, j'ai du mal à comprendre. Je vais vous comprendre qu'après le départ, c'est ce que vous avez dit à l'audience précédente, qu'après le départ de Sun Sen, c'était Nunchéa qui était votre supérieur direct. Or là, selon votre description, j'ai l'impression que c'est plutôt Pang. Pang était celui que vous voyez quotidiennement. C'est votre compréhension des choses. Concernant le fonctionnement du PCK, vous ne connaissez pas le travail de sécurité du PCK. Mon supérieur, c'était Nunchéa. Tous les trois ou quatre jours qu'il m'appelait pour travailler avec lui quand par Pang et Nin, ils pouvaient venir à leur guise à S21. N'importe quand. Parfois, il venait une ou deux fois par jour. C'était à eux de voir. Les aveux des ennemis étaient communiqués par l'entremise de Pang. Tung venait chercher les aveux de les mains pour aller les remettre à Nunchéa. Lin et Pang recevaient aussi les aveux pour pouvoir ensuite les remettre à Nunchéa. Et mon chef précédent était parti pour le front, après quoi j'ai dû travailler avec Nunchéa, mais d'autres gens sont venus chercher des documents. Donc il venait récupérer les documents et les emmener à leurs supérieurs. Ma question est la suivante. Vous avez évoqué également un autre point en disant que Pang s'était impliqué dans l'atelier de structure. Est-ce que vous pouvez expliquer exactement qu'il était son rôle et qu'il était son rôle ? Tout le monde savait que Pang et Lin were part de l'unité de défense de Pol Pot, le dirigeant suprême. Chacun le savait S21. En réalité, il est allé à S21 et c'est lui qui m'a remis un portrait de Pol Pot pour qu'à mon tour je remette ce portrait au peintre. Il est allé à l'atelier de sculpture pour voir à quoi ressemblait à Pol Pot. Donc il est allé jusqu'à l'atelier pour voir ce qu'il s'y faisait. Donc quand vous parlez de son application, vous voulez dire qu'il est allé une fois ou qu'il est allé plusieurs fois ? Le camarade Pang s'est allé à l'atelier de sculpture. Le camarade Pang s'est allé à l'atelier de sculpture. Il l'a fait à maintes occasions. Il l'a fait à maintes occasions. Il l'a fait deux ou trois fois. Moins de cinq fois. Il est allé moins de cinq fois à l'atelier. Je dirais maximum trois fois. En revanche, chez moi, il venait souvent. Et il avait le droit de circuler librement dans l'enfant de S21. C'est exact. Néanmoins, je devais l'accompagner. Sinon, il ne pouvait pas se déplacer à sa pise. Il n'était pas autorisé à le faire. Et est-ce qu'il pouvait assister aux interrogatoires des prisonniers ? Quand vous remettiez des aveux à Pang, est-ce que ces aveux étaient dans une enveloppe scellée ? Ou est-ce qu'il pouvait lire ces aveux ? Ou il pouvait lire les confessions directement avant de les remettre à qui ? Les enveloppes à envoyer à 870 étaient de bonne qualité. Les confessions étaient complètement scellées. Les aveux y étaient scellés. Donc, je comprends de votre réponse qu'il n'avait même pas le droit de lire ces aveux sauf à ouvrir de façon non autorisée ces envoies. si elle ouvrait les enveloppes sans l'autorisation de le faire. C'est ce que je voulais dire. Il a pu lire certains aveux lorsque Nuncha lui demandait de le faire. Une fois que le chef avait lu les aveux, lui pouvait le faire pour obtenir ma confirmation. Voilà ce qu'il pouvait faire. Donc, l'oncle Nuncha lisait les aveux. Si Nuncha n'était pas sûr, il interrogeait Pang, qui devait ensuite me consulter pour confirmation. Vous-même, vous n'étiez pas présent lorsque Pang remettait les aveux aux gens à qui il devait les remettre. Vous-même n'étiez pas présent à ce moment-là. N'est-ce pas ? Vous n'étiez pas présent à ce moment-là, c'est correct ? Pang remettait les enveloppes scellées contenant les aveux au bureau de 870. Moi-même, j'étais dans mon propre bureau. Avant de poursuivre sur Pang, je voulais revenir sur un point de traduction. Avec l'autonomisation de M. le Président, je voudrais qu'on remette au témoin un extrait du draft du 8 juin 2016, un petit peu après 9h51 et 15 secondes, où le témoin parle des centres de sécurité à travers le pays. Je vais lire ce que j'ai en français. Je ne peux plus savoir la version Khmer pour qu'on puisse corriger. Mais je voudrais vérifier la version Khmer pour qu'on puisse vérifier l'interprétation. Et je ne sais pas si il y a l'autorisation, M. le Président, de mettre à l'écran la version Khmer pour que les Khmerophones puissent suivre en direct. Je sais que c'est simplement le draft de l'audience, mais ça aura le mérite de permettre aussi aux interprètes de suivre si vous donnez votre autorisation. If you give me your leave, Mr. President. Le Président, yes, you can do so. However, could you please identify the document number and also ERN? Quelle est la cote et quelles sont les ERN? Je n'ai pas de cote et je n'ai pas de ERN après 9h61 et 15 secondes. Je vous laisse prendre connaissance, M. le témoin. Je vous laisse prendre connaissance, M. le témoin. OK, alors je vais vous demander votre assistance, M. le témoin, pour que vous puissiez lire après en Khmer pour qu'il y ait une bonne traduction. Moi, dans ma garçon en français, vous laissez vous évoquer les arrestations à S21. Il vous dit en français, et je vous demande de relire après en Khmer la bonne réponse. Lorsque le mari est arrêté, l'épouse était également amenée à S21. Et dans tous les centres de sécurité à travers le pays, lorsque le mari était arrêté, l'épouse était également arrêtée. Fin de citation. On m'a indiqué qu'en Khmer, vous ne faites pas cette généralisation affirmative de tous les centres de sécurité. et donc je vous demande à la Chambre quelle est la réponse que vous avez donnée hier. Et ensuite, vous posez une question. et puis je vous posez une question à vous. Une fois le mari arrêté, la femme l'était aussi. S21 avait peut-être un rôle similaire à celui des centres de sécurité de tout le pays. De ce que je comprends, c'est que lorsque vous répondez à cette question, vous dites que ça se passait peut-être dans les autres centres de sécurité comme à S21, mais à ce moment-là vous faites une supposition. Est-ce que je comprends bien le sens de votre réponse ? En Khmer, vous dites peut-être que ça se passait dans les autres centres de sécurité comme à S21, mais je comprends que vous ne savez pas exactement que c'est une supposition. Est-ce que j'ai bien compris le sens de votre réponse ? C'est que c'est une hypothèse. Est-ce que je comprends bien ? M. le Président, après un mari est arrêté, c'était le temps pour l'arrestre de la femme. C'était le principe du parti. Aucun centre de sécurité ne dérogeait à ce principe. Quand le mari était arrêté, la femme l'était aussi. Cela dit, peut-être qu'il y a eu une certaine diversité. Je prends le cas de Khmer, qui a été arrêté dans sa rune aussi. Mais le plus grand des enfants, Keik Kandara, a demandé à me voir. Et lui a survécu. L'enfant le plus âgé travaillé dans l'est. Les parents travaillaient dans le nord-est. Marie et femme ont été arrêtés, mais l'enfant aîné ne l'a pas été. Le principe général était le suivant. Le mari et la femme devaient être arrêtés. Vous-même, tout à l'heure, vous avez expliqué que S21 n'avait pas pour vocation de superviser les autres centres de sécurité. Et vous-même, vous avez indiqué que pendant le Campuchia démocratique, vous aviez connaissance de 2 autres centres de sécurité sur les 196 qui ont été identifiés dans le cadre de votre procédure. Donc ma question est la suivante. Concrètement, vous-même, vous ne pouvez parler de ce qui s'est réellement passé et de la manière dont ça se passait que à S21, là où vous travaillez. Vous ne savez pas exactement comment ça se passait dans les autres centres de sécurité. Est-ce qu'on est d'accord sur ce fait que vous ne savez pas exactement ce qui se passait dans les autres centres de sécurité pendant la période du Campuchia démocratique ? En principe, cette déclaration est correcte. J'en reviens à Pang, où nous avons évoqué ce que vous avez présenté comme un travail de supervision à S21. et vous avez indiqué qu'il venait régulièrement à S21, que s'il vous accompagnait, il avait le droit de circuler dans l'enceinte de S21. Est-ce qu'il connaissait ce principe que vous avez indiqué plus tôt dans le cadre de votre déposition, que les personnes qui étaient arrêtées avaient pour vocation à être écrasées ? Je pense qu'il était au courant, car il s'agissait d'un principe général du PCK. Quand vous dites, je pense qu'il était au courant, ça veut dire que vous n'avez jamais parlé du sort des prisonniers à S21 avec Pang ? C'est un principe général universel du PCK, à savoir que toute personnalité devait être écrasée. Ça ne ferait donc aucun sens de parler du sort des personnes arrêtées. On ne pouvait pas discuter de la ligne du parti et déterminer ce qui était approprié ou pas. Le parti déterminait la ligne à suivre et celle-ci devait être exécutée. Est-ce que vous vous souvenez à quelle date Pang ? A été arrêtée ce matin, vous disiez que vous ne vous souvenez plus très bien. Est-ce que maintenant, vos souvenirs sont plus clairs ? Est-ce que vous vous souvenez en quelle année à tout le moment Pang a été arrêté ? J'aurais demandé l'autorisation à la Chambre de parler de l'arrestation de Pang, parce que je m'en souviens. Le 20 avril 1978, ce n'était pas le jour de la commémoration de l'arrestation du parti en 1977, car Pang était allé en Corée et en Chine avec Pol Pot. Nous avons fêté pendant trois jours, du 16 au 18. Et le matériel n'était pas encore démantelé lorsque le frère Nun est arrivé. Je dirais que ça s'est passé après le 18 avril. Et je crois que Pang a dû être arrêté entre le 20 et le 21 avril 1978. Est-ce que vous vous souvenez combien, enfin déjà, est-ce qu'à l'issue de sa période de détention à S21, il a été écrasé ? Une fois qu'une personne était arrêtée et interrogée, s'il n'avait pas de raison de garder une telle personne, il avait été écrasé. Dans le cas de Pang, il n'avait aucune raison de la vérité, étant donné que ses aveux prêtés à confusion, il a donc été écrasé. Est-ce que vous vous souvenez à quelle date son exécution est intervenue ? Il a été écrasé ? Non, je ne m'en souviens pas. Je voudrais utiliser un document avec monsieur le témoin et éventuellement l'affiché à l'écran. Je ne sais pas si, monsieur le président, vous souhaitez marquer la pause maintenant ou si je poursuis. Je poursuis. Oui, vous pouvez poursuivre pendant quelques minutes. Je vous remercie. Donc je voudrais que l'on puisse afficher à l'écran la page E3, enfin, le document E3-1596, ERN en français 00758366, ERN en Khmer 0013354 et ERN en anglais 00753743. Et si l'on peut remettre la version en Khmer au témoin, je l'ai à disposition aussi. Oui, vous pouvez y aller. Vous avez normalement le document sous les yeux. Est-ce qu'il peut être affiché à l'écran ? Voilà, sur la première page de cette confession, il est indiqué les aveux de 010. Est-ce que vous pouvez indiquer à qui correspond le code 010 ? Vous savez quel code 010 se réfère, à la personne ? Est-ce qu'il peut être ouf, la personne ? Est-ce qu'il peut être ouf ? Le code 010 ? Le code 010 ? To my knowledge, I do not recall who it was. Il ne me rappelle rien. Il y avait des codes destinés à certains individus auparavant, mais je ne m'en souviens pas à présent. Je ne me souviens pas des aveux de cette personne sur le document qui m'a été remis. Le Président, le moment est important pour nous de prendre la pause pour reprendre à 15 heures. Le Président, le Président de l'audience, vous pouvez prendre son débat dans la salle d'attente réservée à 15 heures et ramener-le dans le prétoire à 15 heures. Suspension de l'audience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada